Comment ça va YouTube ? J'espère que vous vous portez bien, que tout se déroule comme vous souhaitez dans votre vie. Moi je suis un peu fatigué mais très heureux aujourd'hui car j'ai quelque chose à vous dire. Les amis, dans 9 mois, je vais devenir... Non je décolle, je décolle, c'est bon ! Je viens littéralement de faire un sketch dans lequel je dis que je sais pas si j'en veux. Suis un peu ! Dans un mois, pas 9 hein, dans un mois, c'est les 10 ans de mes débuts sur YouTube. Le 27 novembre, ça fera 10 ans que j'ai posté Les Asiatiques, mon premier bébé. Faut que je change le titre du coup. Ah bah 200 gosses en 10 ans, c'est pas rien ! Et à l'occasion de cet anniversaire qui me tient beaucoup à cœur, j'avais envie de créer quelque chose de spécial pour remercier les personnes qui me suivent depuis tout ce temps. C'est-à-dire vous. Si j'étais musicien, j'aurais annoncé une tournée. Si j'étais explorateur, j'aurais produit un documentaire. Mais comme je ne suis qu'un auteur, j'ai décidé de vous écrire un livre. Oui, pas un manga, pas une BD, pas un agenda, mais quelque chose de très différent. Et je vais vous révéler la couverture tout de suite. Euh... Mathieu ! Tu peux appeler la primaire ? L'art de faire les choses jusqu'au bout. C'est le titre du livre. Au début, je voulais l'appeler « Trêve de mondanité ». Mais après, je me suis dit qu'à part entre nous, personne ne comprendrait. Donc, de quoi il parle ? Au fil des années, j'ai pu rencontrer et discuter avec beaucoup d'entre vous, que ce soit en dédicace, en convention, par message ou par mail. Et comme je suis quelqu'un qui est toujours sur plein de projets en même temps, vous êtes nombreux à me poser des questions sur comment réussir à mener à bien vos propres projets. Il y a beaucoup d'interrogations sur la peur de l'échec, le fait de ne pas oser se lancer, comment faire si j'ai un rêve mais que mon entourage ne me soutient pas, j'ai des idées mais je ne sais pas par où commencer, ma motivation se perd trop vite, comment la faire durer, et à chaque fois j'essaie de vous répondre, mais en dédicace on n'a pas toujours le temps. Par mail, je ne vais pas commencer à lâcher des énormes pavés, et du coup, mes réponses ne sont jamais complètes. Et c'est satisfaisant, ni pour vous, ni pour moi. Voici donc pourquoi j'ai écrit « L'art de faire les choses jusqu'au bout ». C'est un livre de motivation pour t'aider à oser. Oser écouter la petite voix dans ta tête qui te supplie d'essayer. Oser, quand tu as une idée, à y réfléchir et à ne pas immédiatement l'abandonner. Oser, lorsque ton projet est plus clair, à te jeter à l'eau et l'exécuter. Et enfin, oser persévérer pour atteindre tes rêves, les faire durer le plus longtemps possible, et n'avoir aucun regret. Il y a 10 ans, quand je disais que je voulais me lancer sur YouTube et en faire mon métier, tout le monde me prenait pour un fou. Les gens se moquaient de moi, tu vas être ingénieur, pourquoi tu veux faire le clown sur Internet ? Parce que personne ne pensait qu'il y aurait de l'avenir. Et moi-même, je ne pouvais pas deviner que l'audiovisuel sur Internet deviendrait ce qu'il est aujourd'hui. Mais heureusement, heureusement que j'ai osé. Et 10 ans plus tard, je ne regrette pas du tout. Dans ce livre, je me dévoile beaucoup plus que je ne l'ai jamais fait, toujours sur le ton de l'humour. Pas dans le but de vous raconter ma life, hein, mais plutôt de vous montrer comment j'ai utilisé certaines expériences qui me sont arrivées pour apprendre des leçons de vie et progresser. En lisant, vous pourrez en tirer vos propres conclusions par rapport à votre passé. C'est propre à chacun, on n'est pas sur la moralisation à deux balles, j'y partage à la fois mes succès. Comment d'un simple sketch face can dans ma chambre avec mon petit frère encadreur qui arrivait à peine à faire le point, j'ai réussi à prouver que l'on peut faire rire sans utiliser l'accent, sans dénigrer ses origines, obtenir un public fidèle, écrire un manga, publier 6 tomes, diversifier les formats jusqu'à diriger des dessins animés sur lesquels plus de 30 personnes travaillent et posséder 3 chaînes dans 3 langues différentes. Mais, pour la première fois, je vous parle aussi de toute la zone d'ombre que vous n'avez jamais vue ou très rarement, parce que je ne me confie pas souvent. C'est-à-dire mes doutes, mes craintes, mes peurs, mes échecs, des choses qui ont eu lieu avant YouTube et dont je n'ai jamais parlé en vidéo. Bref, tout ce que j'ai raté et qui a fait qu'au bout d'un moment, ça a fini par marcher. Il y a de nombreuses histoires dans ce livre, toutes vraies, donc forcément plusieurs dans lesquelles vous pourrez vous reconnaître. Et ce qu'on retient de ces histoires va aussi bien pour les rêves, les projets, le boulot, que la vie en général. Il y a 18 chapitres en tout, voici le sommaire, 240 pages, il y a beaucoup de contenu, mais c'est facile à lire et à mettre en application. C'est drôle, il y a plein d'anecdotes, on a travaillé la maquette à fond pour qu'elle soit agréable, c'est aéré, il y a pas mal de photos, les dessins sont évidemment faits par Fanny, et il y a aussi des petites boussoles guides pour fixer les idées importantes. Le livre est disponible dès à présent, maintenant, aujourd'hui, dans toutes vos librairies. Il coûte 15,95€, c'est édité chez Michel Laffont, comme Kiehi. Et pour l'anecdote, quand Michel Laffont m'avait contacté en 2015, c'était la première idée de livre qui m'était venue à l'esprit avant même le manga. A l'époque, je me disais que c'était un peu trop tôt au niveau expérience, j'étais pas encore assez mature, et 7 ans plus tard, le voir enfin publié, ça me rend plus qu'heureux. Dernière chose que je tenais à vous dire par souci de transparence, ce livre, je ne l'ai pas écrit tout seul. Je l'ai co-écrit avec une femme formidable qui s'appelle Jenan Karetagère. Elle est une ancienne journaliste qui a écrit plus de 50 livres dans sa vie, avec beaucoup d'auteurs connus et de philosophes très célèbres. Je voulais vraiment écrire avec quelqu'un d'assez différent de moi, de plus âgé aussi. J'ai 30 ans, elle en a 60. J'ai eu un parcours scientifique, elle est littéraire intellectuelle. En fait, je tenais à ce que chacune de mes idées soit challengée à fond pour être sûr de ne pas écrire de la merde, et de proposer une vraie profondeur dans ce bouquin. Mais je vous rassure, co-écrit ne veut pas dire que je me suis assis deux après-m' dans un canap', que j'ai donné deux interviews à la con, puis Jenan démerdétoi. Non, chaque mot, chaque virgule vient de moi, ou plus précisément, chaque mot, chaque virgule vient de mes tripes. Et vous n'en aurez aucun doute en le lisant. Jenan, Jay-Z comme je l'appelle, était surtout là pour me prévenir si je disais vraiment une absurdité, et elle m'a aidé à rendre le livre le plus accessible possible pour toutes les personnes entre 15 et 150 ans. J'ai commencé à bosser dessus en juillet 2021. Pendant un an, j'ai vraiment tout, tout, tout donné. Et si vous aimez les sketchs, courts-métrages, mangas, dessins animés que je produis depuis 10 ans, sachez que ce livre est le plus haut niveau d'écriture que j'ai proposé jusqu'ici. Achetez-le ! Je vais désormais dormir un peu, puis reprendre les dédicaces. J'en ai plus fait depuis fin 2019, c'est normal avec tout ce qui s'est passé dans le monde. Et avec ce livre, qui est mon dixième, c'est l'occasion parfaite de reprendre et de vous revoir. Donc j'ai hâte ! N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en aurez pensé quand vous l'aurez lu. C'est ma surprise des 10 ans, j'espère que ça vous fera plaisir. Et d'ici là, je vous dis à dans un mois pour la vidéo des 10 ans, justement. Peace !